... Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres. C'est la revue des grandes unes, c'est la quatrième édition de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. Elle vous permet d'être au parfum de l'actualité. Alors, qu'est-ce que la nouvelle expédition nous propose ? Le journal parle de l'affaire Vamoulké, avec la procédure qui est donc plombée. Aujourd'hui, on le sait, avec le pouvoir en cassation devant la Cour suprême, qui est introduit en décembre 2017 par l'ancien directeur général de la CATV. Bloque bien sûr toute la procédure, malgré la nouvelle composition du tribunal. C'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression, en page 3 ce matin. Le journal parle également des mototaxi. A Tangandji, Méangarde, le ministre de l'administration territoriale, donne trois mois au conducteur à Douala pour se conformer à la loi. Donc, c'est en page 2. Eh bien, on peut parler de la journée de la poésie, avec des mots et encore des mots. Donc, les activités culturelles relatives justement aux arts oratoires se sont achevées avec une dernière journée consacrée à la poésie. C'est en page 11. On va lire aussi autre chose. On parle de l'immigration clandestine. Douala 5e entre dans la lutte. C'est ce qu'on peut lire également dans le journal. En page 5 de ce matin. Le journal Info Matin, qui est dans les kiosques, parle aussi de toute autre chose. Parlant de succession de Paul Biya, un militant du RDPC, mais jeune Afrique à nu, délégué donc à la propagande et à l'éducation du comité de base de Mélon, centre. Michel Mobio s'insurge d'ailleurs avec vigueur contre les insinuations du journal de Ben Yamed. Donc, à lire dans le journal en page 3. On parle également de la fuite des athlètes. Le ministre des Sports au cœur de l'immigration clandestine. C'est ce que dit le journal. Depuis une dizaine d'années, on constate qu'il y a toujours des Camerounais qui disparaissent lors des compétitions internationales. Et on décrit tout cela dans le journal en page 11 de ce matin. Le journal s'intéresse aussi au Conseil national de la consommation. Que se passe-t-il concrètement ? De toute façon, on parle bien entendu de la nouvelle présidente invitée à suivre notamment ce qui doit être fait sur le terrain. Le Premier ministre et le ministre du Commerce l'ont d'ailleurs installé officiellement il y a quelques jours. C'était il y a deux jours précisément. Donc, Luc Magloan-Balgata Anna lui a prescrit bien sûr des directives à suivre sur le terrain. C'est ce qu'on lit également dans ce journal disponible ce matin. Autre chose à lire dans la presse, disponible aussi dans les kiosques. On parle donc de la consommation, on parle également du commerce, on parle aussi d'autres sujets évoqués par le journal La Nouvelle Expression disponible ce matin et même Info Matin. Alors, autre chose justement, on a dit dans la presse, disponible aussi, on parle du journal Le Financier d'Afrique qui est disponible dans les kiosques et qui s'intéresse à l'économie. Et avec des sujets aussi importants, pourquoi les banques s'intéressent davantage à l'agriculture. C'est ce que dit le journal, c'est disponible dans les kiosques ce matin avec également l'Afrique centrale qui n'attire pas les investisseurs pour des raisons évoquées par le journal à lire dans le numéro qui est dans les kiosques. Signature s'intéresse à Florent Etoga qui est d'ailleurs le dernier, en tout cas l'un des grands journalistes qui a été responsable directeur général de la CRTV. La CRTV à l'époque, ça s'appelait CTV et cette fois, il a aussi été directeur général de plusieurs autres structures mais qui est décédé. Et aujourd'hui, le journal lui consacre toute une page pour comprendre également qu'est-ce qu'il a fait par le passé. Il a été un modèle pour des jeunes journalistes aujourd'hui. C'est à découvrir dans le même journal Signature. De ce matin, Signature équipera également du social-démocratie front et le RDPC match nul. Ce n'est des titres également dans le cadre des sénatoriales dans les régions anglophones à lire dans le journal disponible. Le quotidien de l'économie parle donc des valuations. Les grands perdants des projets structurants sont les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas visibles au niveau de ces grands projets. On parle notamment de la construction des stades, les routes et autres infrastructures au Cameroun. Mais pourquoi ? Alors qu'on attendait leur contribution à 30% au moins dans la plupart de ces chantiers. C'est ce que dit le journal. Le quotidien de l'économie. Autre chose, ces mutations qui ont dans les kiosques également ce matin. Parlant de la crise anglophone, le cardinal Christian Thoumy revient à la charge avec ses propositions. Il estime qu'il faut simplement le dialogue et cette fois le dialogue avec tout le monde. Même les sécessionnistes doivent quand même dire quelque chose. Il faut les écouter. C'est ce que dit également en page 9 du journal. Mutation et d'autres sujets aussi. Le journal Le Quotidien le jour parle des documents officiels, des secrets d'État dans la rue. Comment est-ce que ces secrets d'État peuvent se retrouver dans la rue ? Et au lendemain de la sortie du Premier ministre, qui interdit en tout cas, qui a fait l'évaluation et s'est rendu compte que tout part en tout cas de l'administration. Et que les fonctionnaires doivent donc se ressaisir sur cette question. C'est à lire également dans le quotidien. Le jour de ce matin, qui parle aussi des nominations au Sénat, qui divise le Social-Démocratie Front. Est-ce que le Social-Démocratie Front est pour les nominations des sénateurs ? Ou alors simplement, il faut se contenter des candidats ou des sénateurs qu'ils ont eus au cours du scrutin. C'est à lire dans le journal disponible aussi ce matin. On retrouve également dans les kiosques aussi, Cameroun Tribune, qui parle de paix et unité nationale. L'appel des évêques à lire dans le journal. Donc avec tout ce qui a été dit sur cette question. Et même, on observe simplement qu'il y a également des engagements qui ont été pris par ces derniers pour ramener la paix dans le pays. Et également, inviter les Camerounais à comprendre qu'il y a toujours la paix qui reste un principe important pour notre pays. C'est dans le journal. L'essentiel s'intéresse à Paul Biya, candidat de l'opulation du peuple savoir, c'est ce que dit le journal, avec également ce peuple qui a rencontré le ministre de l'administration territoriale il y a deux jours. Ils ont décidé de rappeler, en tout cas, dit que c'est le meilleur risque. Donc il faut le ramener au perchoir, j'allais dire, à la tête de l'État du Cameroun pour le prochain mandat. C'est ce que dit le journal également, l'essentiel. Voilà du moins ce que la presse propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Avec nous sur ce plateau, Camille, il est bonjour. Flavion Golanogou, bonjour. Bonjour Guy Avey-Fongan, bonjour téléspectateur d'Ekinox Télévision. Aujourd'hui est un jour bien sombre pour moi. Ça fait deux ans, jour pour jour, que mon petit frère, Sossogeur, je n'ai l'air. Je descendais du plateau de la revue des Grandes Lunes. On me dit qu'il a eu un malaise, je le prends, je l'amène à la garnison. Il est mort d'un arrêt cardiaque entre mes mains, 15 minutes après que je sois descendu de ce plateau. C'est un jour assez triste pour moi. Très bien. Les maladies cardiovasculaires, on le sait, ce sont des véritables tueurs aujourd'hui. Guy Avey-Fongan, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui, chaque jour, prennent un plaisir inégalé à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je voudrais ce matin aussi avoir une pensée pour les évêques du Cameroun qui appellent à une union de prières autour de cette crise anglophone qui déstabilise un peu le système et le régime. Donc, je viens de m'avoir aux évêques pour dire qu'on nous voit tous chacun avant une union de prières pour que la paix revienne, que le dialogue s'installe. Et je finis par prier le doyen de recevoir ma goutte de compassion dans cet océan de douleur. Très bien. Merci à vous. Alors, la presse disponible ce matin s'intéresse à d'autres sujets aussi. On sait que les évêques sont réunis à Yaoundé pour parler des questions qui taraudent, bien entendu, les esprits des Camerounais et surtout leur quotidien. Il faut trouver des solutions à la crise anglophone au plus vite et ils parlent plus de paix. Donc, on parle également ce matin, dans la nouvelle inspection des motos-taxis à Tangandji qui met donc en garde ces derniers, le ministre de la Institution territoriale qui a rencontré les responsables même de ces conducteurs de motos-taxis pour leur dire qu'il faut se mettre en règle. Ils ont trois mois pour le faire. Et moi, je pense que cela fait partie de la batterie de mesures que le ministre Poulatangandji est en train de prendre courageusement et de façon bien affirmée depuis sa nomination au gouvernement, il y a une trentaine de jours, depuis deux ou trois mois. On l'a vu dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, après les consultations qu'il a eues avec les chefs traditionnels, les élites et les autorités, on l'a vu dialoguer avec les motos-taximens et on l'a même vu entrer dans la ville de Koumbo, précédé par une longue file de motos-taximens. On l'a vu à l'ouest, entonner la même ancienne en parlant, s'adressant directement aux conducteurs de motos-taxis qui, il faut le dire, constitue une masse extrêmement importante de la jeunesse. Arriver à Douala, il sait mieux que tout le monde parce qu'il a longtemps vécu à Douala le problème. Les chiffres non actualisés, sans vous couper, tout concernant bien sûr le nombre de motos-taxis à Douala et à Onde, il parle de 100 000 motos quand même, c'est beaucoup, c'est des chiffres non actualisés. Ce n'est qu'une évaluation, 100 000, c'est-à-dire que quatre fois plus que les taxis. Et ce chiffre gonfle chaque jour parce que chaque jour, c'est un petit débrouillard qui réussit à s'attraper une moto, soit d'occasion, soit à la tontine pour essayer de vivre. Moi, je pense que cette démarche du ministre Paul Atanganji, d'essayer de réglementer davantage le secteur des motos, de les mettre en règle, de les amener à être en règle pour qu'ils puissent exercer ce métier difficile, mais astrayant. Moi, je pense qu'il n'est pas venu avec des injonctions, avec des ordres, en disant, mettez-vous en règle. Il leur a dit, je vous donne trois mois et je pense que c'est un délai raisonnable qui va permettre aux gens... D'ailleurs, on a vu sur le visage de ces moteurs de chauffeur de moto qui étaient bien contents qu'on ait pris leur doléance en compte et que maintenant, ils sont prêts à se conformer à la règle. Je pense que c'est une chose très bien. Alors, Guébé Fongan, vous avez également parcouru l'article et vous savez également comment fonctionnent ces motos-taxis qui sont aujourd'hui pratiquement au centre de tout ce qui est comme des rives, parlant notamment des accidents de la circulation, du non-respect des côtes de la route, également être complice aussi de l'insécurité. On voit tout cela dans le même secteur. Ça vaut la peine quand même de régler ce secteur aujourd'hui, même si plusieurs autres ont essayé par le passé et ont échoué. Non, il faut absolument réguler parce qu'on ne le dira peut-être jamais assez, mais les motos-taxis restent, quoi qu'on dise, un mal nécessaire. On ne peut pas se passer aujourd'hui au regard de la configuration à la ville. Il n'y a presque pas de route à Douala et ailleurs de se passer des motos-taxis. Donc, on est obligé de faire avec les motos-taxis. Mais le ministre Sartangadji est dans son rôle. Il est sur tous les fronts depuis quelques temps. Donc, il a dit trois mois. Nous allons le prendre au mot. Ça veut dire que jusqu'en juin, on est censé avoir régulé le secteur. Mais, même si j'ai le sentiment que ce n'est pas la première fois, parce que la plupart des délégués qui sont passés, les gouvernants qui sont passés à Douala, les gouvernants ont essayé de réguler cette activité. Ça marche ailleurs, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à Douala, qui a longtemps été présenté comme une ville. Il y a eu l'opération d'identification qui a été pilotée par l'ex-préfet, qui est aujourd'hui gouverneur de la région du centre. Qui, malheureusement, n'a pas tenu longtemps. C'est un mouvement qui a connu un essoufflement. Un essoufflement parce qu'en face de lui, il avait une corporation, j'allais dire... Éclatée. Éclatée et indisciplinée qui n'en faisait qu'à sa tête. Non. Je veux dire que c'est peut-être aussi du fait que cette accumulation de frustrations amène les motos-taximans à être plus rebelles à Douala qu'ailleurs. C'est peut-être aussi un peu ça, mais quoi qu'on dise, il faut réguler cette activité. Il faut l'encadrer. Parce que si ça marche à Yaoundé ou dans le centre-ville, par exemple, vous n'ouvrez pas les motos-taxis, il n'y a pas de raison qu'à Douala, ça ne marche pas. On a essayé d'interdire les motos-taxis à Favalin, un incident qui s'est passé il y a quelques années à Daïdo, où c'était vraiment la Goudou qui avait débordé le vase. Mais après, quelques mois plus tard, on est revenu à la case des Paris. Ils ont commencé à circuler dans toute la ville, même en bon an de joie, les motos-taxis vont. Ça veut dire que nous allons le prendre au mot, notamment à Douala. On va attendre le mois de juin pour voir comment est-ce qu'il va réussir à discipliner ces gens qui... Bon, vous prenez le mot, plutôt les responsables des motos-taxis parce qu'ils ont donné un délai, c'est eux qui ont proposé le délai, et le ministre a validé, simplement. Ils ont souvent fait. Après concertation, bien entendu. Les mêmes avaient été conscients. Les mêmes sont assis sur la même table, ils ont tenu le même langage et apprennent à revenir à la case des Paris. Peut-être qu'il faut, comme disait Adolf, il y a certaines choses qu'on ne peut imposer que par la force. Peut-être. Alors, on va lire l'article dans le journal, en page 2 de la nouvelle exposition de ce matin, qui parle donc du motos-taxis à Tanga Djokime-en-Garde. Et aussi dans le journal Info-Matin, on va parler de la fuite des athlètes, le ministre des Sports au cœur de l'émigration clandestine. On sait, ce n'est pas la première fois. On a souvent vu, dans une douzaine d'années aujourd'hui, chaque fois qu'une équipe va en compétition à l'international, la même équipe ne revient pas. Oui, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il fallait même s'y attendre. Moi, je pense que le ministre des Sports aurait dû prendre des précautions pour que cela n'arrive pas. Parce que pratiquement, à chaque grande rencontre internationale, il y a des athlètes comme on est qui font la malle et qui s'en vont. Vous comprenez les raisons ? Elles sont simples et explicables. C'est-à-dire que ces jeunes-là, qui sentent qu'ils ont la possibilité de mieux faire valoir leur énergie, leur force technique ailleurs, et qu'au Cameroun, ils n'ont aucun moyen, ils ne font l'objet d'aucune prise en charge par ce ministère-là, préfèrent aller voir ailleurs. On a vu aussi, c'est ainsi qu'on a vu plusieurs athlètes qui se sont évalués comme ça, qui sont devenus des champions dans d'autres pays, mais sous une autre nationalité. Donc, ces jeunes-là, il serait peut-être trop facile de leur jeter la pierre et de parler de la qualité d'athlète d'illoyaux. Et moi, je pense que c'est la nécessité. C'est leur propre avenir. Oui, c'est leur propre avenir. Ils se disent que si je retourne au pays, c'est toujours la même galère. Je vais continuer à être toujours mon taux taximan en attendant et en m'entraînant au quartier. Donc, il est préférable que j'aille peut-être en France ou aux États-Unis pour devenir... Vous voyez comment il y a des champions en France. Regardez par exemple M. Ngan, qui est aujourd'hui champion du monde de MMA. Il est parti du Cameroun. En quelques mois, il est devenu champion de France. Aujourd'hui, il est sur tous les grands rignes des États-Unis. Non, les jeunes se disent peut-être qu'à cause justement du manque d'encadrement du ministère d'Espagne, à cause du manque de volonté politique du Cameroun de mieux encarder la jeunesse, et ils peuvent peut-être aller tenter leur chance ailleurs. Bon, c'est regrettable parce que comme ils s'en vont comme ça, c'est le Cameroun, en fait, c'est l'équipe du Cameroun encore qui perd des valeurs. Donc, quand le formatin dit que le ministère des Sports au centre de l'immigration clandestine, en réalité, il veut sous-entendre que ce ministre est lui-même responsable justement de cette immigration clandestine. Alors, puisque ce n'est pas le premier cas, en tout cas, il y a toujours eu le même nombre ne va pas revenir au Cameroun. Il y a ceux qui vont rester pour des raisons... Non, moi j'ai été très peiné en lisant cet article. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, on le sait. On parle de trois athéolithiques qui ont disparu et de cinq boxeurs qu'on n'a pas retrouvés lors des 21e Jeux du Coman. Ce qui n'est pas nouveau, ce qui n'est pas nouveau. Mais par contre, j'ai régulièrement dit que le gouvernement a démissionné de ces missions regaliennes. Parce qu'on ne crée pas les conditions pour permettre aux adhérents de s'épanouir une fois qu'ils sont ici. On a perdu Françoise Bango, brillante adhé de son état, qui après plusieurs tentatives de revenir ici, elle a été, j'allais dire, pratiquement humiliée et elle a été obligée de prendre la nature française, pas de guitté de cœur. Moi, j'ai suivi sur votre chaîne, d'ailleurs je suis avec l'un de nos directeurs des programmes, Serge Annotto, un reportage sur la STI à l'émission du dimanche. C'est avec Crotal, Crotal justement, qui était reçu sur ce plateau-là, qui, dans son domicile, le champion du Cameroun d'Athérolphile s'entraîne dans le domicile du Crotal. Vous vous rendez compte, tous les champions passent par là. C'est-à-dire qu'il a mis son domicile à contribution, Crotal, artiste que quelques-uns connaissent, et la plupart des champions passent par là. Et les gars se servent, s'utilisent des moyens, dans quelles conditions ces gars s'entraînent. Il me dit que c'est surhumain, il faut qu'on arrête dans ce pays de croire au miracle. Parce qu'on est habitué, c'est malheureusement dans la chance d'être un pays de déception, où avec rien, les gars réussissent à faire des miracles. Mais quand ces gars arrivent dans les pays où les conditions sont favorables, on crée les conditions pour permettre à l'adresse de s'épanouir. Rapidement, les gars ne se posent plus de questions, et ils estiment que là-bas, ils pourront mieux s'épanouir et mieux exprimer leur talent. Parce que si rien n'est fait, je vais vous dire, dans quelles conditions, nos boxeurs s'entraînent, mais je vais dire que c'est à tomber à l'envers. Les gars font des efforts sur leur main pour atteindre le niveau où ils sont. Je crois que le ministre est aujourd'hui victime de son propre turpitude. Je crois que c'est localement qu'il faut créer des conditions, de mettre ces athlètes-là, de s'épanouir ici, de s'épanouir ici, et d'aller challenger les autres à l'international. Quand ils vont dans ce genre d'environnement, normalement, parce qu'ils sont déjà naturellement grésis, puissants, ils ont juste besoin d'un environnement qui est créé. Et quand ils trouvent l'environnement qui est propice à leur talent, de manière naturelle, ils y restent pour pouvoir mieux s'épanouir. Et c'est de bon, on ne peut pas leur faire ce reproche-là, c'est légitime, c'est humain. Rien n'est fait ici. Alors, Info Matin parle de fuite des athlètes avec le ministre des Sports, présenté ici comme au cœur de l'immigration clandestine. Et là, la nouvelle exposition parle également de l'immigration clandestine, mais cette fois dans l'arrondissement de la 5e, qui entre dans la danse, avec aujourd'hui l'exécutif municipal qui a opté plutôt pour des projets personnalisés qui vont donc favoriser également le retour de volontaires de ces jeunes Camerounais qui sont à l'étranger et qui vont apporter quelque chose de positif. Là, à Douala 5e, il est question de créer des emplois pour ces jeunes-là pour qu'ils viennent justement se mettre en activité. Donc, on apporte, c'est une opportunité pour ces jeunes. Je veux dire que si malheureusement en pleine année électorale, qu'on est généralement, on assiste à ce genre de théâtralisation, c'est très courant, sauf que les électeurs ne sont plus dupes, ne sont plus idiots. En général, c'est toujours comme ça. C'est une opération de campagne ? C'est une opération. Ce n'est pas autre chose que ça. Je veux dire qu'on ne peut pas attendre à la fin du mandat pour être telle qu'on a été frappé d'un esprit divin. On a eu un geste d'illumination et on pense qu'il faut occuper les jeunes pendant les ventes, ça n'a aucun sens, ça ne fait pas sérieux. On a eu cinq ans, on a eu cinq ans où il fallait... Je veux dire que bon, maintenant aujourd'hui... Il n'a plus le mandat en cours ou si vous voulez aller dans ce sens quand même ? De plus en plus, les populations commencent à comprendre et ils ne sont pas du... Mais on ne va pas agiter le bébé avec l'eau du bain, c'est toujours bien, même si c'est à la fin du mandat d'occuper un peu les jeunes en leur... en leur permettant un peu d'avoir de quoi moins s'occuper pendant la rentrée scolaire. C'est en rapport avec les risques que les jeunes courent à chaque fois en traversant le désert, le désert du Sahara et avec également des cas qu'on a souvent vus. La démarche peut être qualifiée de loi, le Giave Fongan, quand on réalise que c'est au cours de cette année que le scandale, c'est-à-dire la misère, toute la difficulté de ces jeunes qui quittent le Cameroun pour aller en Europe à pied, c'est peut-être pour ça qu'on peut comprendre. Ça fait 30 ans que les Giave Fongan Oui, mais cette année, cette année... Il en a la fin du mandat. Oui, mais cette année, on a vu ces jeunes qui ont été vendus comme esclaves. Moi, je pense que... Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais l'initiative n'est pas mauvaise. Mais alors, de la cinquième, va-t-il prendre tous les immigrés clandestins qui reviennent de Libye, qui viennent de la région de l'Ouest ? Non, chacun va là devant sa cour. Il n'y a pas là devant sa cour. Les autres mairies prennent le relais. Donc, il va prendre tous ceux qui sont dans sa mairie, ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai pas là devant sa cour. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas mauvais. Très bien. Alors, on peut lire, Mathieu, on parle juste de la nouvelle inspection de ce matin. Alors, Amandou Vamoulké, on parle aussi de cette affaire-là. La procédure est donc plombée depuis pratiquement quelques mois aujourd'hui. On le sait, avec des cas qui ont été réglés aujourd'hui, malgré notamment les écrits, pour pouvoir comprendre la suite de l'affaire et même le changement du collège des juges, rien n'a véritablement évolué dans ce sens. Vous savez, Flavien Ballou, nous avons toujours dit que le cas Vamoulké est l'un des cas les plus symptomatiques du malaise de la justice au Cameroun. Voilà quelqu'un qui a été directeur de la CERTI pendant 11 ans, qui au bout de 11 ans a été remplacé par le décret du chef de l'État. Mais on lui sort une procédure qui date de 2004, c'est-à-dire qui remonte deux, trois ans après sa prise de fonction. Mais seulement, ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant 11 ans, Amandou Vamoulké a reçu en tout et pour tout 15 contrôles supérieurs de l'État. Il avait parfois trois conseils d'administration par an. Comment est-ce qu'après 2004, c'est-à-dire trois ans après sa prise de fonction, jusqu'au bout, n'a-t-on pas pu détecter un aussi énorme trou de plusieurs centaines de millions de francs ? Moi, je pense que cette affaire-là, telle qu'elle s'est présentée, et aujourd'hui, elle est plombée depuis deux ans, qu'il est arrêtée. On voit que l'accusation elle-même, elle est coincée, elle ne sait pas quoi faire. On se trouve ici devant une procédure qui a été intentée par les avocats de M. Amandou Vamoulké, qui estiment que ce cas ne relève pas du tribunal criminel spécial. Ils ont fait un pourvoi devant la Cour suprême, pourvoi déposé depuis décembre 2017 et aujourd'hui, quatre mois plus tard, il n'y a toujours rien. Sans oublier que M. Ababa, dans le même dossier, et M. Ababa lui-même, qui reconnaît, qui a affirmé, haut et fort, qu'il n'a jamais eu la moindre collaboration entre M. Amandou Vamoulké et lui, pour ce qui concerne les relevances audiovisuelles. Les relevances audiovisuelles. Les relevances audiovisuelles. Et d'un, M. Amandou Vamoulké a démontré comment ça se passe, c'est-à-dire que ces relevances venaient du ministère des Finances, elles tombaient directement dans le service des relevances, et maintenant, quand il y avait des besoins, il lui était exprimé des besoins en télévision et il accordait la signature. Il ne touchait pas, il ne gérait pas, mais il gérait ce qui était se présenté comme besoin. Donc pendant 11 ans, on n'a pas pu découvrir qu'il y a un vol qui s'est passé trois ans après sa prise de fonction. C'est une affaire qui ressemble un peu à celle de M. Arrissou, on va se retrouver au bout de 4-5 ans, on va le condamner pour tentative de complicité, de détournement, de ceci ou de cela. Cette affaire, elle est là, et moi, je pense que les journalistes devraient même la suivre de près, parce qu'il y a certaines affaires qui sont devant le tribunal criminel spécial qui ressemblent beaucoup plus à des procès de Kafka qu'à de véritables affaires de détournement du public. Alors, un commentaire ? Non, je veux dire qu'on ne peut pas dire mieux que ça, c'est un procès qui est totalement kafkaïen, et c'est irrationnel, parce que quelqu'un qui a passé 11 ans à la Ciat TV, qui a régulièrement subi des contrôles, de manière régulière et permanente, je veux dire qu'à la limite même, ça pose le bien fondé des contrôles effectués, et ça remet au bout du jour les titans de ces contrôles, s'ils le font avec un minimum de rigueur, et c'est même cela, en fait, qu'ils doivent être interpellés, à mon sens. Parce qu'on ne peut pas passer 11 ans à avoir été régulièrement contrôlé, et on vient de découvrir trois ans plus tard qu'il n'y avait rien, ça ne fait pas sérieux. Et donc, à mon sens, c'est même la preuve que tous les acteurs qui ont passé par ce contrôle doivent nous être interpellés pour qu'en question de la démarche, de la méthodologie de contrôle et de l'audi qu'ils ont souvent appelé à contribution. Et là, ça pose un vrai problème. Je veux dire que quand vous avez côtoyé un peu Amado Vamou, je veux dire que c'est en termes de directeur général, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi esthète. Il n'y a pas, après son passage avec Bréau à la CITABAC, j'ai rarement vu un directeur général aussi esthète et aussi d'une humilité effrayante. Donc, quand il subit ce type d'ubimation, honnêtement, ça laisse à désirer et ça donne froid dans le dos et ça questionne sur l'invitable mobile de cette justice-là et on se demande si on est vraiment dans un pays qui est dirigé et qui est géré de manière rationnelle. Vous savez, Flavien Valadongou, quelque temps avant son arrestation, j'ai entendu des amis d'Amado Vamou dire qu'il y a un qui lui a dit qu'on va t'arrêter. Amado Vamou lui a dit que si on m'arrête, on va m'arrêter parce qu'on veut absolument m'humilier. Mais ce n'est pas parce qu'on va trouver quelque chose. Parce qu'après avoir subi chaque année plus de cinq contrôles, chaque année, plusieurs conseils d'administration et les auditeurs du conseil d'administration, eux-mêmes, les experts comptables, cherchaient la petite bête pendant 11 ans. Ils ne l'ont pas trouvé. De toute la manière, si on m'arrête, ce serait uniquement pour m'humilier. Mais la justice des membres verra bien que je n'ai rien parce que je ne suis ni bête ni fou. Voilà. Donc on peut lire également l'article de ce matin dans la nouvelle expression en page 3 pour comprendre un peu quel est le traitement que la presse a réservé à ce sujet. Je vous invite également à parcourir le journal Mutation pour relire aussi le cardinal Christian Pémi qui est revenu à la charge sur ses différentes positions face à la crise anglophone. On le sait. Donc il estime qu'il faut dialoguer avec tout le monde. Le dialogue reste l'élément important. Je suis heureux d'entendre le cardinal mais je ne l'ai pas beaucoup entendu durant cette crise. Et là, même avec les sécessionnistes. Je pense qu'il est une des personnes les plus autorisées, les plus crisibles à pouvoir apaiser les cœurs et les tensions. Je ne vais pas trahir un secret ni tant d'une perche mais le président encore des cartes en main pour nommer quelques gens au Sénat. Je ne serai pas surpris qu'il serait de bon temps qu'on ait le cardinal qu'on voit le cardinal rebondir au Sénat. On a lancé un président de parti à la tête du Sénat depuis quelques jours. Moi, je voudrais bien le cardinal, pourquoi pas, pour véritablement prendre le tour de parles et qu'on ait allé apaiser les cœurs et les tensions. Ça, il peut le faire. Il sait le faire. Merci. Je l'attends au Sénat. Merci. Je ne vous donne pas la parole, Camille. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous aurez l'occasion demain encore puisque vous serez sur ce plateau. Allez, bonne journée. A vous, bon retour à vos différentes rédactions également. Demain, nous serons là. Ce sera la dernière de la semaine. Bonne journée.